Donc aujourd'hui, sixième jour de Sukkot, le jour le plus important. Pourquoi ? Alors, quel invité de marque, l'Oshpiza de Yoma, qu'on a pour aujourd'hui ? D'après ce qu'on a calculé, pas d'après l'ordre chronologique, mais d'après la Kabbalah, le sixième jour c'est Yosef. Yosef Atsadik. Alors, on peut dire d'une façon simple, il est marqué, le soir de Kippour, on a mis en avant le verset, Or Zavua Latzadik, Uli Yishrelev Simcha, la lumière qui est semée pour le Tzadik, Tzadik c'est Yosef, Yosef Atsadik, Uli Yishrelev Simcha, ceux qui ont le cœur droit, ils ont la Simcha. Zman Simchat et nous, le temps de notre joie, c'est Sukkot. Bon, mais ça c'était un peu trop simple. Quelque chose d'un petit peu plus piquant, un peu plus piquant, ça va être le suivant. C'est que, comme vous savez, chacun des Houspizines, et bien chacun des Houspizas, des Houspizines plutôt, et bien est en rapport avec un élément du Loulav. Les trois patriarches, c'est les trois branches de Myrthe, pardon. Les deux branches de Arava, c'est Moshe Aron, Yosef c'est le Loulav, et David c'est l'étrogue. Donc on a ce partage. Maintenant, dans le bouquet du Loulav, quel est l'élément qu'on pourrait dire qui est un peu principal ? On serait tenté de dire l'étrogue. Pourquoi ? Parce que l'étrogue, il a tous les avantages. Il a le bon goût, il a la bonne odeur, alors que tous les autres, ils ont soit l'un, soit le bon goût, c'est le Loulav, soit la bonne odeur, c'est la Myrthe, soit aucun des deux, c'est l'Arava. Mais en fait, quand on fait l'abraha, on dit, l'abraha nous met en avant le Loulav. Pourquoi le Loulav ? Parce qu'il est attaché avec les deux autres. Comme il est attaché avec l'Arava et le Hadass, il y a plus de khachivout, plus d'importance avec le Loulav. Et donc si on fait l'abraha, l'étrogue, et pas l'étrogue, ou l'étrogue, l'étrogue, on aurait pu avoir une bracha, dire l'abraha sur les quatre espèces, ou sur l'étrogue, puisqu'il coupe du jardin, l'étrogue, donc on voit que celui qui va avoir une place prépondérante, c'est le Loulav. Et le Loulav, ça correspond à Youssef. Puisque, comme on a dit, les trois Abote, les deux Mosharon, l'étrogue, c'est David, et le Loulav, c'est Youssef. Donc comme le Loulav, c'est Youssef, et qu'on fait l'abraha sur le Loulav, c'est le Loulav, c'est bien la preuve que c'est le plus important, et donc aujourd'hui, c'est le plus important de ce qu'on a. Vâghedime Simcha. Vâghedime Simcha. – Sous-titrage FR 2021